Pour nous, l'activité touristique est totalement arrêtée. Nous avons eu uniquement des annulations, autant pour la ferme auberge que pour les chambres d'hôtes. Ce qui est une période très difficile pour nous, étant donné que la saison allait commencer avec les vacances de Pâques et que le chiffre d'affaires ne sera jamais réalisé, puisque les réservations ont toutes été annulées. Donc on espère que nos clients nous recontacteront, mais c'est vrai que ça nous laisse un petit peu dans une période d'inquiétude, de désespoir, et on espère traverser la crise malgré tout. Cette année, nous avons planté les mêmes quantités d'échalotes, d'oignons, de tout ce qui est maraîchage que l'année dernière. J'espère que la conjoncture reviendra favorablement pour notre production, et surtout pour la vente, pour retrouver les mêmes volumes qu'on avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je plante sans avoir la garantie d'avoir une récolte vendue. Les volumes de fromage vendus ne sont plus du tout au rendez-vous, donc la production est excédentaire par rapport à ce qu'on vend. On est obligé de s'adapter. Par exemple, pour les vaches, on a vendu deux vaches à l'extérieur pour avoir moins de lait. On a aussi acheté des veaux qui vont nous permettre de boire un peu plus des vaches, pour faire moins de fromage, et pouvoir ainsi compenser et ne pas jeter le lait. Ensuite, chez l'échalote, c'est différent, parce que l'échalote, c'est un animal saisonnier. On espère qu'on ne jettera pas le lait, et on essaie de s'adapter comme on peut. Alors du coup, on a multiplié par deux la consommation de pâte de l'huile cuite, pour arriver à pallier un petit peu à ce souci du lait. On va se lancer également dans la pâte cuite, pour avoir des tomes dans un an, et on va pouvoir se donner les moyens, peut-être au moins d'essayer de tout vendre notre stock. Le gros problème, c'est qu'il y a pleinement d'entités, et que je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir tenir. Parce qu'à un moment donné, que j'ai le double du mal de la production de tomes, je ne sais pas si la vente après sera-là, et c'est très bien. Nous faisons les paniers d'agrobio depuis une quinzaine d'années, ce qui aujourd'hui, ce mode de distribution, plaît beaucoup à nos consommateurs. Cependant, cela ne nous permet pas d'écouler la totalité de notre production, puisque habituellement, nous avons des tournées d'organisées dans la région, où nous approvisionnons toutes sortes de petits commerces aux alentours, qui aujourd'hui sont soit fermés, ou très peu fréquentés. Après cette période exceptionnelle, nous souhaitons promouvoir ce système de distribution, qui permet aux personnes d'être livrées à proximité de chez eux, d'avoir des produits frais, locaux et bio.